Madame la maire, mes chers collègues, je voudrais resituer le contexte. L'académie du climat est ouverte depuis l'automne. J'ai eu le bonheur moi-même de me balader plusieurs fois, de suivre des ateliers et des débats. Quelle chance d'écouter un conte traditionnel africain allongé sur des poufs, à l'abri des élégants volumes de l'ancienne mairie du 4e, aux murs décorés de photos d'artistes engagés, au cadre même de bois en bois de récup. Évidemment, tout est en récup. Ailleurs, des parents s'acharnent à tresser des paniers en osier ou à construire avec leurs enfants des petits bateaux en bois de récup. On apprend aussi à y planter des pousses d'épinards dans des pots d'yaourts recyclés. L'ambition est forte. Mieux qu'une académie, c'est le parcours des castors juniors. En sortant de ce parcours d'apprentissage de la vraie vie, les familles se sont armées pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, c'est clair. L'architecte Antoine Nicolas Bailly doit être fier de sa transformation, de cette belle bâtisse, l'ancienne mairie du 4e, en ZAD, bâtisse de plus de 150 ans. Dans un cours majestueux, des jeunes profitent du soleil, allongés sur des poufs bricolés. Oui, le pouf est parti de l'identité du lieu, vous avez compris. Au milieu d'une déco de palettes recyclées en pots de fleurs, la bière coule à flot dans une ambiance lounge bar avec deux DJ au platine. Les costes n'ont qu'à bien se tenir. Au cœur de cette académie du climat, il y a donc Yes We Camp. Cette association de rebelles passionnés par la coproduction, l'appropriation, l'autogestion et la subvention. Ils ont trouvé l'arme la plus efficace pour défendre leurs idées, le bar. L'accueil est martial. Moins de Zemmour, plus de Topinambour. On sent que la guerre contre les ennemis de la planète est déclarée. Ils ne lâcheront rien. Le verre de vin en biodynamique est à 4 euros, la bouteille à 20 euros. Bref, cette buvette destinée aux neufs 25 ans marche bien. Je ne doute pas qu'ils aient la licence 4 d'ailleurs. Dans une odeur de graillon pour faire popu, les parents boivent leur vin bio sur des bancs vintage pendant que leurs enfants se mettent de la colle partout en tentant de couvert des ballons gonflables, pas très écolos, de vieux papiers journaux, avant de repeindre le tout. Il y a de l'espoir pour la planète. Faisons les comptes. Les 3,2 millions d'euros engloutis dans ce projet de sauvetage de la planète ne suffisent apparemment pas. Car il faut ajouter les salaires de nombreux animateurs dont personne ne connaît de l'ampleur. Et puis il y a l'ISWICAMP, un projet dans le projet. L'association se présente ainsi. Dans des contextes de friches, de vacances ou d'urbanisme transitoire, l'architecte sera content d'entendre ça, l'association se propose de transformer ces espaces en zones de tentatives possibles et d'inventions facilitées. L'ISWICAMP récolte donc 100 à 120 000 euros annuels de subventions pour remplir sa mission d'éveil des consciences et de l'alcoolémie. En plus d'une mise à disposition gratuite des lieux par la mairie, nous proposons aujourd'hui de rallonger leur droit d'occupation gracieuse de plusieurs espaces du site jusqu'à 16 mois pour l'asseoir dans la durée. Avant de faire un chèque supplémentaire, avec l'argent des Parisiens à ce projet à tiroir, malgré son ambition écologique manifeste, le groupe Changez Paris aimerait avoir un bilan détaillé de l'activité ISWICAMP. Pas trois lignes dans un tableau Excel ? Un vrai bilan, combien de clients par jour ? Quelles recettes de vente, de plats, de boissons ? Quelle masse salariale ? A défaut de disposer de plus amples informations, nous voterons contre cette délibération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !